bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo swatch de la palette nabla soul blooming donc j'ai déjà sa soeur je vous avais fait une revue en comment dire en parallèle avant ça remonte à quelques temps et donc nabla ont sorti une nouvelle palette donc la soul blooming j'adore le packaging je trouve ça trop beau ça fait très printagnie alors c'est pas des teintes qui m'aura attiré mais quand j'ai au bas quand j'ai vu enfin quand j'ai vu les teintes de la palette ça m'a pas attiré du tout mais quand j'ai vu les swatchs en fait c'est ça qui m'a attiré le plus et du coup marine lors de notre soit me la prise donc elle se présente comme ceci vous avez un miroir ici hop voilà un petit plastique et il y a donc 12 fards je connais le prix parce que là c'est elle coûte le même prix que sa petite soeur c'est 35 ou 90 ou 95 sur le site de maquilalia vous pouvez vous la procurer voilà donc on va commencer tout de suite les swatchs hop donc on va commencer par le haut nez drip c'est un blanc et je sais que la qualité des fards etc elle est extraordinaire s'ils n'ont pas changé voilà donc lui c'est plus de la paillette j'aurais dû monter un peu plus en ensuite vous avez le géant j'ai un peu comment ils sont doux les fards j'adore c'est une des palettes qui sont extrêmement pigmentées donc j'imagine pas les fards mono oui doivent être le chamomile chamomile camomile on doit tirer je pense alors lui c'est parfait pour unifier toute la paupière ensuite vous avez le bolero qui a en face un peu corail ça va pas rendre justice je suis désolé voilà donc là c'est plutôt des maths sauf le premier qui est un paillette ensuite nous avons le middle karma qui a un marron un peu mais dans les tons chauds toujours très très bien pimenté on dirait qu'il a un temps froid là mais non c'est un temps chaud qu'il a alors là on va arriver dans les fards les plus magnifiques le garden gate alors lui il a l'air qu'il y a je vais peut-être tourner vers la lumière donc je suis désolée parce que je tourne cette après une fois le club climbing rose je prends pas beaucoup de matière mais alors c'est juste trop canon ensuite il ya le garçon qui est un marron cette palette franchement elle est aussi bien pigmenté ça 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 voilà ensuite on a le anemon c'est une couleur franchement que je pensais ne pas mettre mais je pense que je vais tester quand même c'est un violet bleu il a des sous-tons violet quand même on a le floré oui je ne sais pas comment on dit qui a un lavande un peu plus dans le ton bleu on a le philosophie et je peux vous dire je prends très très peu de matière ça c'est très bien pour éliminer le coin interne et le dernier c'est le caravaggio qui a un marron dans les teintes un peu froide toujours aussi contente de la pigmentation franchement nabla ils font des fards magnifiques il est pareil je trouve qu'elles sont pas si excessif que ça par rapport à une urbaine dickey ou quoi voilà un peu pour les soit de la soupe lumine de chez nabla j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye